Avez-vous déjà vu la map Rush en détail ? Bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cet épisode numéro 9 du Avez-vous déjà vu ? Aujourd'hui nous partons faire une petite partie de Pemball avec notre guide qui est juste ici. Bonjour chers messieurs et bienvenue dans notre modeste installation. Oui bonjour, alors on est là pour faire du Pemball. Je l'aurais pas deviné dis donc. Et ok, ça se passe comment en fait ? Il faut savoir que notre terrain est divisé en plusieurs catégories avec différentes couleurs. Ah oui et les couleurs correspondent à quoi ? Elles font juste très joli sur ce plan accroché sur ce mur. Ah d'accord ok. Et sinon au niveau des prix ça se passe comment ? Je veux dire c'est abordable ou quoi ? Vous avez un terrain qui est louable pour 150€ l'heure et un autre qui est louable pour 5€ de l'heure. Ah oui et c'est quoi qui explique cette différence de prix quand même ? Parce que c'est ouf hein. Ah ouais en fait il y a un terrain où il n'y a rien. Ah puis attention les amis, se garer sur les places handicapées dans ce Pemball c'est dangereux. On vous retourne la voiture, ils déconnent pas là-bas, je vous jure. Ah puis j'aime bien aussi les distributeurs de pansements. Je connaissais les distributeurs de préservatifs mais alors les distributeurs de pansements c'est génial quoi. T'imagines dans la rue ? Oh je me suis fait un petit bobo. Oh il y a un distributeur là-bas, t'inquiète c'est bon. Ah puis il y a un grand choix d'armes, vous pouvez avoir une rouge, une bleue ou quoi que ce soit. Mais moi j'aimerais bien les mitraillettes qu'il y a à gauche. Ah non monsieur vous n'avez pas le droit de tuer vos adversaires. Oh c'est nul. Et on va parler aussi d'une nouvelle sorte de bille particulièrement écologique. Alors oui effectivement on en a marre de trouver des billes un peu partout dans la nature qui polluent. C'est un grand fléau dans le domaine d'une paintball quoi. C'est dangereux. Alors que là on a trouvé la bille biodégradable accélérée. Ah bah bien sûr elle se dégrade instantanément et disparaît. C'est génial non ? Et je vous rassure aussi c'est un gros problème qu'on avait dans cette émission mais cette fois-ci on a des toilettes. Oh oui on a des toilettes. Petite envie ? Ah puis un truc qui fera plaisir à la femme de ménage c'est la poubelle vide. Qu'une fois tu tapes dessus il y a des papiers. On croyait qu'elle était vide mais non. La femme de ménage va aussi s'arracher les cheveux. Parce que dans ce paintball les mecs ne savent pas ranger les armes dans les casiers. Genre elle les pose devant quoi. Je veux dire le casier il est en face. Il est juste à la ranger quoi. Pfff. Ah puis les mecs faut dire que c'est pas des flèches non plus. Regardez le terrain comment il est dégueulasse. Les mecs ils savent pas tirer correctement. Ils salissent tout. Ah non nos joueurs sont des professionnels et des tireurs d'élite. Ah ouais des tireurs d'élite. Et bien quand tu regardes ça. Excuse moi le mec il a tiré sur tout le contour de la porte mais jamais au milieu. Ah des tireurs d'élite vos gars. Des tireurs. Ce sont les meilleurs. Enfin je crois. C'est comme le mec qui a laissé fuir son pistolet. Le mec il a mis de la peinture rouge tout le long. C'est pas possible ça. Ah putain ma tête. Ah il se passe quoi là ? Ah ça fait mal. Euh monsieur vous allez bien ? Monsieur ça va ? Ouais 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 ça va ça va. On continue on continue. Un truc de fou aussi sur cette map j'ai appris que les bébés fallait pas les jeter à la poubelle. Mais plutôt les donner à quelqu'un. C'est mieux que de les mettre à la poubelle. Et puis vous voyez ce personnage à la tête complètement dégueulasse. Eh ben tu peux jouer à Où est Charlie avec ce personnage ? Bien oui parce qu'ils te l'ont foutu partout sur la map. Il est partout le bonhomme. Alors déjà qu'il est pas très beau. Mais alors si tu le vois partout. Bon c'est pas terrible quoi. Et là t'as un canapé. Attendez ça choque personne. T'as un mec qui est venu et qui s'est dit. Hop hop hop. Y'a une partie de Pemball. Mais qu'est-ce que je suis bien sur mon canapé. Quel beau paysage c'est génial. Non je dois vous avouer en fait. C'est un complot. C'est une télé réalité. On vous fait croire que vous jouez au Pemball. Mais en fait pas du tout. Y'a des caméras qui sont situées un petit peu partout sur la map. Et en fait vous êtes dans une grosse télé réalité sans qu'on vous ait donné votre accord. Franchement je trouve que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut que je m'enfule ici. Mais peut-être si je prenais le bus. Ah non en fait non. Non parce que le bus en fait. Il a un siège à ras du sol. Et y'a pas de pédale. Je m'étonnerais que je démarre. Et puis tu peux m'expliquer. Le mec il s'est dit quoi quand il a fait ça. Genre. Je vais tirer sur le plafond avec mon Pemball. C'est tellement marrant. Ouais franchement faut être débile. Vous avez découvert le secret. Mais rendez-vous rendez-vous. Nous ne le répéterons pas plusieurs fois. Je m'en fous. Je me casse d'ici. J'en ai rien à faire. J'ai sauté une fenêtre. C'est génial. Mais on ne vous attrapera quand même. Ah merde. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode numéro 9. Du Avez-vous déjà vu les amis. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Et en tout cas très prochainement. Si on vous pose la question. Y'a des trucs bizarres sur la map. Proche t'as vu. Vous pourrez dire. Maintenant oui. Alors les amis. Cette semaine. Pas de choix. De nouvelles maps. Puisque je m'étais engagé à faire la map Turbine. Ce que je n'ai pas fait cette semaine. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Je m'étais engagé là dessus. Donc je vous le ferai. Mais avant toute chose. J'aimerais avoir vos avis concernant cette série. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de bon. Ou de mauvais. Concernant cette série. Quelles sont les améliorations qui pourraient y être apportées. Et j'aurais une simple question. Vous concernant. Pensez-vous que le avez-vous déjà vu. Aurait sa place sur un autre jeu. Que Call of Duty. Seriez-vous prêt à regarder. Cette nouvelle expérience. Voilà les amis. J'espère avoir votre participation dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada